L'électronique est présente dans tous les aspects de la vie quotidienne. Aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, nous sommes tous confrontés à des systèmes électroniques à chaque moment de la journée. Dans les transports, santé, télécommunications, environnement, médias, domotique, robotique et bien sûr informatique. Ce mouvement qui a vu l'électronique se développer et s'implanter partout va se poursuivre et s'amplifier dans les prochaines décennies. Une formation dans le domaine de l'électronique est la promesse de nombreux débouchés professionnels dans des secteurs d'application très variés. La licence électronique, énergie électrique et automatique, on dit aussi licence EA, de Sorbonne Université propose une formation généraliste couvrant les domaines de l'électronique bien sûr, mais elle se veut aussi comme une formation pluridisciplinaire et elle contient une part d'enseignement en informatique, en mathématiques et en physique. Cette formation apportera à chaque étudiant des compétences théoriques et pratiques au travers d'enseignements sous diverses formes, cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projets associés en concepts théoriques, modélisation, simulation numérique et expérimentation. L'étudiant qui choisit la majeure EA à l'issue de son L1 reçoit une formation pluridisciplinaire qui va intégrer des enseignements fondamentaux en électronique, analogique et numérique. Les composants et circuits intégrés qui sont au cœur des dispositifs électroniques seront étudiés. Les fonctions élémentaires analogiques, amplification et filtrage, seront développées. Les circuits numériques seront analysés en partant des fonctions logiques élémentaires pour aller jusqu'à l'architecture des microprocesseurs. La dualité temps-fréquence, qui est la base du traitement du signal, sera introduite et développée afin que l'étudiant puisse aborder la représentation des signaux continus et discrets et leur évolution dans une chaîne de transmission, ce qui prépare notamment à l'étude des télécommunications. Les aspects de gestion de la consommation d'énergie, dont la maîtrise est nécessaire quand on travaille sur d'électronique embarquée, seront également présentés. Un enseignement de l'automatique sera proposé et il sera complété par une ouverture sur les actionneurs utilisés en robotique. Du fait de la proximité entre électronique et informatique, l'apprentissage d'un langage de programmation et l'utilisation d'outils d'analyse numérique seront développés. La formation apportera à l'étudiant des compétences pratiques pendant des TP ou au cours des projets de fin d'année. Il aura accès à un matériel de qualité et pourra également travailler chez lui avec des cartes et des dispositifs électroniques qui lui seront prêtés, comme cette carte. La licence E2A propose 5 parcours. Dans le parcours monodisciplinaire, la complémentaire E2A permet d'approfondir et de développer certains aspects des enseignements de la majeure électronique et renforce les compétences pratiques. Dans le parcours bidisciplinaire, l'étudiant suit les enseignements de la majeure. Le choix d'une mineure dans une autre discipline permet d'élargir le champ des connaissances disciplinaires. Pour les doubles licences, la licence E2A s'associe aux licences d'informatique, de mathématiques, de mécanique et de physique pour proposer 4 doubles licences exigeantes. Enfin, le choix d'une mineure en E2A complète avantageusement une majeure dans une autre discipline. Il reprend une partie de la majeure, mais centré sur les aspects circuit électronique, analogique et numérique, traitement des signaux et analyse des systèmes et de leur asservissement. Un autre cursus possible est le cursus de Master en ingénierie, CMI, en E2A, qui est une formation universitaire au métier de l'ingénierie, construite sur 5 années depuis l'EL1. C'est une formation sélective, accessible sur dossier et entretien de motivation. Ce cursus renforcé contient également de l'anglais et des enseignements de connaissances de l'entreprise. Des stages en entreprise et en laboratoire de recherche sont obligatoires, ainsi qu'un semestre de mobilité internationale. Grâce aux compétences et aux connaissances acquises du L1 au L3, l'étudiant sera capable, à partir d'un cahier des charges données, de concevoir et de réaliser un dispositif électronique intelligent, complet et embarqué, comme un robot multifonction. Des compétences plus généralistes seront également développées, comme organiser et gérer son travail, s'adapter à un concept nouveau, ainsi que savoir présenter des résultats, effectuer un compte rendu par écrit ou par oral. Au terme de la licence, le diplômé s'intégrera ensuite naturellement dans un master ou une école d'ingénieur. Il sera ainsi armé pour contribuer aux prochaines évolutions technologiques.